Frères et sœurs, comment se fait-il qu'on ait tant de mal à y voir clair ? Ce n'est pas facile de savoir ce que Jésus nous demande, ce n'est pas facile de trouver le chemin où il nous précède. Quelle est la volonté de Dieu ? C'est peut-être la question que les prêtres entendent le plus souvent. Quelle est la volonté de Dieu sur moi ? Bien sûr, il faut parler du péché d'emblée. Nous savons bien que l'une des deux principales conséquences du péché est l'aveuglement. Mais dans cet évangile, nous voyons qu'il y a une autre source d'aveuglement ou de surdité, c'est la peur. La peur pour soi, la peur de souffrir, la peur de mourir. Avec toute leur déclinaison, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur d'être jugé, la peur d'être marginalisé, la peur d'être rejeté. On connaît bien toutes ces litanies. Et aujourd'hui, le Seigneur nous dit, changez d'échelle. Réfléchissez autrement. Parce que sinon, vous allez chercher à vous rassurer. Sinon, vous allez interpréter les événements à la lumière, au filtre de ses peurs. Vous voyez, par exemple, celui qui a peur de souffrir, quand il est dans une mauvaise passe, quand les événements contraires s'accumulent, peut-être quand la persécution se manifeste, on se dit, oh là là, zut, je suis opprimé, je suis en souffrance, mais ça va bien finir par passer. Le Seigneur va permettre que je m'en sorte. Et on cherche le moment où ça va mieux. On cherche le moment où on pourra se reposer, enfin. Et là, c'est ce qui semble se passer dans la vie de Jésus. Il était condamné à mort, on cherchait une occasion de le saisir. Il n'osait plus monter à Jérusalem, il devait se tenir à l'écart des grandes villes. Puis là, tout d'un coup, ça devient l'homme du moment. On a l'impression qu'il a de nouveau le vent en poupe, enfin, on a l'impression que la roue tourne. Il s'est finalement rapproché de Jérusalem à cause de la mort de Lazare. Tout le monde a entendu parler de ça. Voilà que même des Grecs viennent à lui. Enfin, on sent que ça bouge, on sent que peut-être que c'est fini, peut-être que la persécution, peut-être que le rejet, enfin, tout ça va passer. Le Seigneur va permettre qu'il soit reconnu, enfin. Vous voyez, quand on a des peurs, on cherche à se rassurer. On ne cherche pas ce que Dieu nous demande. Et le Seigneur, lui, n'interprète pas ça du tout comme ça, bien sûr. Quand Philippe et André viennent en lui disant, il y a des Grecs qui cherchent à te voir, à te voir, comprenez-le bien, ce n'est pas simplement une audience, c'est le voir de la foi. Ils ont pressenti que Jésus était particulier. Ils ont compris les changements de vie dans le cœur des apôtres. Ils se disent, moi aussi, je veux vivre ça. Moi aussi, je veux connaître cette conversion. Moi aussi, je veux voir Jésus. Et Jésus, lui, il réfléchit à une autre échelle. Une autre échelle que celle de nos petits problèmes, de nos petites aspirations ou de nos grandes peurs. Et lui dit, des Grecs cherchent à me voir. Or, disons, pour faire vite des étrangers, des gens de loin, « Il est temps que j'attire à moi tous les hommes. Ça va être l'heure de ma glorification. » L'heure est venue pour le Fils de l'homme d'être glorifié. C'est la première réaction, c'est l'interprétation du Seigneur Jésus. La passion va commencer. Et on voit dans cette page, ce chapitre est très émouvant, parce que c'est l'agonie de Jésus en saint Jean. On voit les souffrances qui sont les siennes, les angoisses qui sont les siennes. Et nous avons entendu la lettre aux Hébreux pour nous expliquer, pour nous faire descendre dans le fond du mystère. C'est par ces souffrances qu'il a appris l'obéissance. Il est le Fils, le Fils unique. Il est le Fils tout obéissant, c'est entendu. Mais il fallait traverser ça, il fallait traverser l'épaisseur de la chair humaine, il fallait traverser l'épaisseur de nos peurs, de nos incompréhensions, de nos refus. Il fallait au fin fond de l'âme humaine prononcer le oui divin, le oui pur, du Fils unique au Père éternel. C'est cette traversée-là qui provoque ces angoisses dont nous sommes les témoins. Et le Seigneur, alors, traverse pour nous ce combat, l'agoniste, un combat. Et il nous explique ce qu'on ne voit pas quand on reste le nez dans ces petites affaires ou dans ces grandes peurs, quand on a trop pris l'habitude de regarder le monde et les autres à partir de ces blessures, à partir du souvenir de ces déceptions ou de ces trahisons. Il nous dit, le grain de blé, il faut qu'il tombe en terre, il faut qu'il meure pour porter du fruit. Et alors, tout prend sens, vous voyez. Il y a une unité qui se forme, une dynamique de l'écriture qui apparaît. Le Seigneur l'avait bien promis à l'homme récalcitrant, cet homme à la nuque raide, dans lequel nous nous reconnaissons si bien. C'est difficile d'obéir à la loi de Dieu, c'est difficile de mettre ses pas sur les chemins que Dieu trace pour nous. Mais le Seigneur l'avait dit, je vous donnerai un cœur de chair, j'inscrirai ma loi dans vos cœurs. Maintenant, le Seigneur nous explique le projet, il nous explique comment, parce qu'il est le Verbe qui s'est fait chair. Le Verbe s'est fait chair. La loi s'est faite chair, notre chair, notre humanité, pour se donner, pour se livrer, pour être consommé. Le Seigneur voulait, dans sa grande bonté, que nous consommions ce Verbe fait chair, cette loi fait chair, et qu'ainsi nous l'assimilions, c'est le seul moyen pour nous d'être transformés de l'intérieur. Et vous voyez, cette transformation est bien autre chose qu'une révision de nos ambitions de fidélité, ce qui serait déjà pas mal. Et ce n'est pas qu'on va devenir puissant et que désormais on sera obéissant, c'est qu'on va être une création nouvelle, et c'est ça que réalise le baptême, et c'est ça ce que le Seigneur met en route par sa passion et sa résurrection, une création nouvelle, une créature nouvelle, qui naît de la volonté de Dieu, du désir de Dieu de faire de nous ses fils. Et jusque dans notre chair, nous sommes le corps du Christ désormais. C'est ça le grand mystère dont nous vivons en Église. Alors, frères et sœurs, pour cette ultime préparation, vous entendez la sonalité de cet Évangile, la gravité des lectures qui l'accompagnent, les heures de la passion approchent. Je crois qu'il est temps pour nous de comprendre qu'on n'a plus le temps. « L'heure est venue », nous dit Jésus. Cette heure angoissante, cette heure inquiétante, inquiétante pour notre chair, réjouissante pour l'esprit, c'est l'heure de la transformation, c'est l'heure de l'assimilation. où le Seigneur va être élevé, il va attirer à lui tous les hommes, mais bien plus que ça, il va incorporer à lui tous les siens. Frères et sœurs, nous n'avons plus le temps. L'heure est là. Il ne s'agit pas de gérer un carême et de se dire « Ça sera bien long d'ici la Pâque, c'est maintenant. » Il faut accepter de mourir à ce monde, il faut nous renoncer à nous attacher à notre péché. Enfin, s'il nous colle à la peau, c'est parce qu'on l'aime trop. Mais surtout, il nous faut renoncer à raisonner nos vies à partir de lui et des peurs qu'il engendre et des aveuglements qu'il suscite. Parce que sinon, on ne comprendra pas les souffrances que Jésus va traverser. On va se dire « C'est un chemin de purification pour devenir parfait. Mais si ça avait été le cas, les mérites auraient été pour lui, sa passion auraient été pour lui. » C'est le chemin de l'offrande, frères et sœurs. C'est le chemin pour vaincre toute résistance au don de soi, pour entrer enfin dans la dynamique trinitaire, dans la vie chrétienne. Il faut arrêter de se regarder. Vous comprenez ? Je ne dis pas qu'il faut arrêter de lutter contre le péché. Tout ça est très laid, très grave, très sérieux, lourd de conséquences. Je dis qu'il faut arrêter de se regarder, se demander si on est capable et de voir qu'on n'est pas capable. Peu importe si on le regrette ou même si on le pleure, le drame, c'est de rester replié sur soi. Aujourd'hui, on n'a plus le temps, il faut rentrer dans la confiance et c'est maintenant, c'est maintenant qu'on fait confiance à Jésus. Il va nous attirer à lui, on ne sait pas comment, il va nous attirer à lui, il l'a promis. Il va nous sauver, il va nous transformer, il va faire de nos cœurs un cœur de chair, enfin. Et sa manière, c'est sa manière à lui, mais peu importe, mais nous, il nous faut nous offrir à lui. Tout entier, sans nous regarder, même si on n'est pas encore débarbouillé, il faut y aller. En fait, dans cette dernière semaine qui nous reste, avant les jours saints, il est temps d'adopter la spiritualité des enfants que Jésus met au centre de l'Évangile. Ceux qui font confiance et qui n'ont qu'un seul désir, c'est de faire plaisir à Jésus, de s'offrir à lui parce que c'est ça qui lui plaît, c'est ça qui le réjouit, de venir à lui parce que c'est pour ça qu'il est venu, pour nous rassembler. Frères et sœurs, c'est si important, je ne sais pas comment le dire avec plus d'insistance. N'attendons pas d'être des saints, ça ne sert à rien. Offrons-nous à Dieu maintenant qu'il n'y a que ça qui compte. Livrons-nous, abandons-nous, jetons-nous dans le Sacré-Cœur et puis c'est tout. Il se débrouillera bien avec ce que nous sommes. On n'a même pas à se poser la question. Le carême n'est pas une préparation. Le carême est un abandon, un abandon de soi, de ses désirs de perfection, de ses aspirations à une plus grande sainteté. Tout ça, c'est de la poudre aux yeux. En réalité, c'est de l'orgueil déguisé. Le Père lui-même s'engage comme au bord du Jourdain. J'ai glorifié mon Fils, je le glorifierai encore et qu'il soit glorifié en nous, frères et sœurs, qu'il soit glorifié en nous. C'est tout ce qui compte et c'est maintenant. Maintenant que nous entrons dans les derniers jours du carême, maintenant surtout que nous célébrons cette Eucharistie. Nous célébrons et nous accueillons le Verbe qui se fait chair, la loi qui se donne à manger pour nous transformer de l'intérieur, la vie nouvelle qui s'installe, qui se déploie, qui grandit en nous pourvu qu'on arrête de se regarder, de s'évaluer, de se perfectionner et que dans la confiance on se tourne vers Jésus en disant « Ma vie est à toi, ma vie est pour toi, je suis à toi, emmène-moi, la seule chose que je demande c'est que là où tu es, je veux être avec toi. » Sous-titrage Société Radio-Canada